La quête, c'est maintenant. Salut, Milo. Là-bas. Nous avons débuté la conférence de place d'après-match. Comme la semaine dernière, il y a de plus en question avec les médias australiens présents en salle et nous enchaînerons avec les médias français. C'est tout. Première question d'où est-ce que c'est spécial pour le rugby français ? Monsieur Galtier, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce match et pourquoi est-ce que c'est si spécial pour le rugby français ? Sur le match, la victoire, bien sûr, la victoire qu'on cherche depuis le début de la tournée, qu'on a réussi à obtenir et le comportement, bien sûr, des joueurs durant ce match. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Les efforts défensifs de votre équipe sont certains. Mais qu'est-ce que vous pensez justement de cette réussite en défense après la pression qu'il y a pu avoir ? La défense, c'est la base, c'est la structure d'une épine dorsale d'une équipe, une équipe qui défend bien, c'est une équipe qui a du cœur, c'est une équipe qui se jette sur la moindre opportunité, c'est une équipe solidaire. Souvent, on dit on joue comme on vit, mais on vit comme on défend. Et aujourd'hui, c'était encore un exemple. Donc, la défense est la structure, c'est le backbone d'une équipe, et c'est aussi le partage du team. Ça aide les joueurs à voir les opportunités quand ils défendent bien. Nous souvent disons que les joueurs à vivre, mais le joueur à vivre aussi pour la défense. Et aujourd'hui, avec Kelly Schott. Pouvez-vous demander à Antony sur l'équipe final ? Et quel était le sentiment de l'équipe avant l'équipe ? Vous savez, parler de ce qui va arriver. Antony, cette dernière mêlée, on aimerait bien voir votre avis sur quel était l'état d'esprit des joueurs avant cette dernière mêlée, et le sentiment majeur juste avant cette mêlée. Avant cette dernière mêlée, quand ils sifflent les mêlées, je regarde tous les visages de mes coéquipiers, et j'ai vu en eux qu'ils avaient tous envie de renverser cette mêlée. Et je crois que ce soir, le regard que tous les joueurs m'ont fait avant cette dernière mêlée, je savais qu'on allait la renverser. Et même s'il nous manquait un avant, il y a un jour d'Antony qui est venu nous prêter ses gros bras. Et franchement, ce soir, je suis fier de cette dernière mêlée. Et merci encore à Melvin qui nous a passé tous les points au pied ce soir. Et merci à tous mes coéquipiers. Merci. Merci. Juste en anglais. Juste avant, je voudrais dire un salut spécial à Georges Grégan. Fantastique joueur et capitaine de l'Australia. C'est une bonne mémoire. Merci. Merci. Le premier dernier est le père de la sirène. Cette fois, c'est elle qui renverse l'Australie en fin de match. Quel scénario de fou? Comment avez-vous vécu cet épilote encore dantesque tous les deux? C'est pour toi, c'est pour toi. Oui, c'est vrai qu'à la fin du match, ils nous repassent devant. Et après, cette dernière mêlée, comme j'ai pu le dire, quand j'ai vu le visage des mecs, ils avaient envie de renverser cette mêlée. Et ce soir, on l'a fait et je suis très fier du groupe. Désolé si on vous a mis le palpitant un peu trop haut, mais ce soir, je suis fier de l'équipe et on s'est bien rattrapé de mercredi dernier. Et voilà, je suis très content ce soir. Bonjour à tous les deux. C'est une question pour Fabien Galtier. Pourquoi avoir fait le choix de mettre Melvin Jaminet en tant que buteur à la place de Louis Carbonel? Je pense qu'il a bien répondu à votre question, Melvin Jaminet. Il a fait 100%. Voilà la réponse. Merci. Oui, bonsoir à tous les deux. Fabien, du coup, la question sur la dernière mêlée, parce que vous savez qu'il y a Cameroun qui passe deuxième ligne, Jonathan troisième ligne. Comment est-ce que toi, tu as vécu ce moment-là? Merci. Je pense qu'Anthony a très bien répondu. C'est vrai qu'on était dans le dur. On avait perdu Kélian qui venait de rentrer assez tôt. Et ce sont des moments particuliers qui sont, on va dire, dans ce contexte international, les joueurs ont touché du doigt, ce qui est un peu irrationnel. C'est-à-dire que ce n'est plus une question de physique, c'est d'abord une question de ce qu'on avait dit d'ailleurs toute la semaine, de caractère. Et il n'y a plus trop de questions à se poser. Les joueurs qui étaient rentrés, comme l'a dit Anthony, étaient prêts à aller surprendre sur cette dernière mêlée qui a été superbement réalisée. D'abord une prise dans l'axe et ensuite l'arbitre était obligé de prendre la décision qui pénalisait les Australiens avec, comme vous l'avez dit, Cameroun qui avait des crampes depuis un certain temps, qui était passé à gauche. Notre troisième mêlée de secours qui était Jonathan Danty. Mais les joueurs qui étaient rentrés, je pense à Enzo Foraleta, je pense à Anthony Tria, je pense à Demambamba, je pense aussi à Romain Hintao qui avait beaucoup d'énergie à apporter à cette équipe à ce moment-là. On fait comprendre à Anthony qu'on pouvait la pousser, que ça allait bien se passer. C'était le cas. Bonjour Monsieur, une question pour Fabien. L'équipe de France n'a pas gagné en Australie depuis 31 ans, depuis 1990. Vous l'avez fait avec une équipe remaniée, il y a des cadres qui ne sont pas là, il y a des joueurs qui marquent, des points qui brillent. Comment tu l'évalues pour la construction de cette équipe et tout simplement pour l'histoire de l'équipe de France ? Comme je vous l'ai dit mercredi dernier, depuis que nous sommes partis, mercredi dernier c'était après le match, après la défaite à la sirène de deux points. Je vous ai dit que depuis le début tout est positif et que je pensais que tout le serait jusqu'à la fin. Donc en fait, on ressent bien les fondations solides, les compétences des joueurs, une équipe qui est prête à en découdre, quels que soient les scénarios, avec un adversaire que nous respectons fortement, bien sûr, et des joueurs qui sont déterminés, même si, comme vous l'avez dit, le rugby français, le calendrier nous a poussé à prendre des décisions sur la sélection et de nous adapter. Ce sont des bonnes décisions et les joueurs répondent présent, comme je leur ai dit aussi dans l'investiaire, c'est que le maillot, c'est eux qui viennent le chercher, le maillot de l'équipe de France que l'on chéritant, c'est eux qui viennent le chercher, et ils sont venus le chercher. Samedi, vous avez joué pour le lien de la série. Quelle est la stratégie à laquelle tu penses qu'on est par rapport à la gestion de ton effectif ? La stratégie, bien sûr, nous sommes à égalité partout et au Galavirage à égalité aussi. Nous avons intégré cinq nouveaux joueurs par rapport aux derniers tests, qui nous ont apporté vraiment énormément. Il y a un joueur qui est blessé, c'est qu'il y a un Gérassi qui s'est blessé. Peut-être Patrick Sobella aussi qui s'est blessé à l'entraînement. Après, tout le monde est sur les pieds, on va dire, tout le monde est apte. Bien sûr, il faudra tenir compte de la fatigue de la série déjà de deux matchs en six jours. La stratégie, c'est continuer à vivre. Il nous reste quatre jours à vivre ensemble. Nous sommes le 13. Demain, c'est le 14 juillet, la fête nationale. Nous allons profiter de ce moment-là aussi, tous ensemble. Et puis, il nous restera ensuite trois jours, 15, 16, 17, que nous souhaitons vivre de manière délicieuse. Donc la stratégie, c'est profiter avec beaucoup de détermination de ces quatre jours délicieux qui nous attendent avant le rendez-vous de samedi. Pour la composition d'équipe, on va attendre, observer. On va se hâter, mais lentement pour choisir notre équipe qui nous représenterra pour le dernier match de la série. Oui, bonsoir messieurs, félicitations d'avoir. Question pour Fabien, tu as utilisé le terme d'irrationnel, on parlait de ce succès tout à l'heure. Et justement, quand on voit le contexte de la tournée, quand on voit la domination physique qui s'enclenche à l'Australie au début du match, quand on voit même la manière dont vous consumisez votre essai derrière une attaque qui recule, est-ce qu'il y a des facteurs rationnels pour expliquer ce succès ? Le haut niveau, c'est souvent le chaos. Quand on marche au plus haut niveau, il faut se préparer à vivre le chaos, l'intensité. Donc effectivement, on a senti une équipe qui était là pour gagner le match et avait tous ses arguments. Non, mais nous avons su être opportunistes, nous avons su être structurés, avec des moments de fragilité aussi, avec des faiblesses, des temps faibles, mais toujours revenir dans la partie pour les faire douter, pour leur poser des problèmes, pour les amener dans des zones du terrain qu'ils n'aimaient pas, pour tenir le ballon dans des zones du terrain où ils ne nous attendaient pas. Et malgré les imperfections, comme vous l'avez souligné, l'important c'était de marcher jusqu'à la fin avec aussi nos forces. Et nous ne sommes pas là pour démontrer le rugby, mais pour essayer de jouer avec nos forces, c'est ce que les joueurs ont fait admirablement. Je répète mes mots, mais admirablement bien. Fabien, je reviens sur la question par rapport à la gestion du troisième test. Est-ce que les joueurs qui ont joué les deux premiers matchs, tu envisages aujourd'hui de les faire rejouer ? C'est un petit match, je peux demander à Anthony, il peut peut-être nous dire s'il s'en prie à jouer. Merci. On verra bien comment tous on récupère dans les deux, trois jours à venir, parce qu'on n'a que quatre jours entre les deux matchs. Mais après, c'est le staff qui décidera ce qu'il veut faire. Nous, on sera prêts à combattre encore une fois, si on doit combattre, ce sens-là. Fabien, tu peux nous dire si toi, tu envisages de faire jouer un troisième match à certains joueurs ? Non, je ne peux pas vous dire ce soir. Ce soir, nous allons profiter avec délices de ce moment si particulier, si rare. Si rare, bien sûr, mais on parle de la représentation du rugby français, dont nous sommes tous habités par ce sentiment-là de fierté. Bien sûr, j'espère, ça c'est important de le partager, que nos éducateurs, nos supporters, nos familles sont fiers de ce qu'ont fait leurs enfants. Ça, c'est le plus important. Ceux qui nous suivent, ceux qui nous supportent, ceux qui nous aiment. J'espère que nous avons réussi à les rendre fiers et heureux, partager ce moment avec eux, et puis avancer de manière délicieuse, comme je vous le disais sur le dernier test. Je ne peux pas vous dire plus pour le moment. Voilà la stratégie à très court terme. Oui, quand on a remis le maillot hier, il y a eu un moment incroyable. J'ai vu Wilfried s'enlacer après la remise de maillot avec Gabin. En fait, il faut se rappeler qu'il y a quatre ans, ils jouent en Fédéral 1, tous les deux à Rouen, par exemple. Voilà, ça c'est une histoire incroyable. Donc, parcours incroyable grâce à Rouen, bien sûr, et puis ensuite les clubs qui les ont accompagnés, le 7, Toulon, et Wilfried Castres, bien sûr, partageons ça avec leurs entraîneurs. Ce qui est important, c'est, vous avez parlé aussi de Melvin Jaminet, qui avait un physique trop ingrage lorsqu'il était jeune et qui est parti sur un autre chemin et qui a pris beaucoup de confiance à Perpignan. Et merci au club de Perpignan, deuxième division, de nous avoir permis d'avoir ce jour-là, qui était une véritable pépite, et qui m'a même critiqué parce qu'on a retenu tout ce qui a été dit sur lui. Bon, ça fait partie du jeu. Et tout le monde, beaucoup de monde a réclamé sa tête, comme on dit. Mais nous savions que c'était juste une expérience qu'il venait de vivre et qu'il allait répondre présent sur ce match. Il l'a fait. Et donc, merci au club de Messieurs Dehiers, de Solies-Pont, au club de Christophe Dominici, et puis de Perpignan, et à ses coachs qui l'ont accompagné jusqu'à nous. Voilà, c'est vrai, c'est super agréable de partager ça avec le rugby français, et avec tous les éducateurs, les entraîneurs d'aujourd'hui aussi. Bien sûr, quand on a remis le maillot, je leur ai dit que vous représentez dix clubs. Aujourd'hui, c'est dix clubs qui font qu'un. Dix clubs qui font qu'un. Dix clubs aujourd'hui en top 14 et en pro D2. Et puis vous représentez plus, parce que vous êtes passé par d'autres clubs à l'origine, avec vos éducateurs. Tout le monde fait un avant le match, et tout le monde a fait un pas dans le match. Et ce maillot que porte Anthony, voilà, est beau, ce soir. Merci. Merci, c'est donc la fin de cette conférence de presse pour la zone miss. Veuillez rester connecté, trois joueurs, bientôt. A tout à l'heure, merci. Merci. Merci.